Musique Salut à tous c'est Pokéchou, fier coach des Spina de Lyon, de vos Spina de Lyon Pour cette cinquième semaine, excusez moi, de la CPF contre Haricot Le grand Haricot VGC, le très bon, plutôt bien classé dans cette CPF Je crois qu'il est peut-être même premier Voir, voire deuxième derrière FX L'un des deux, mais en tout cas il gère très bien ce monsieur Haricot On va essayer de gérer notre match contre lui Il a des Pokémon qui sont extrêmement flippants Et comme le disait si bien Zokuru l'analyste dans la discussion privée de la CPF l'autre jour Et bien quand on se bat contre Haricot, c'est un petit peu choisir qui va nous sweeper Entre Coquillas et, comment il s'appelle, Scraggy et, coup de boule, Baggy Gwan Voilà, donc, et bien on va regarder un petit peu l'équipe que j'ai prévu de jouer contre Haricot Vous l'avez déjà vu dans le team building hier, mais je fais quand même un petit rappel On a Oprah de Fantominus, Modeste, Mouchoir-Choi qui est joué Modeste Puisqu'on ne peut pas, à outspeed, un Coquillas timide à plus de, malgré le Scarf Mirrorby, le Barkey et Omir qui est joué Modeste avec La puissance cachée, Plante et la Plénitude pour contrer Fluffetin et Coquillas On a ensuite Grumpy Cuddles, le Snubble, Rigide, Evolurock, Intimidation C'est notre seul contre vraiment valable à Baggy Gwan, tout simplement Vraiment, il n'y a rien d'autre, c'est... je pense qu'à partir du moment où il est... C'est une non-win condition Liffi atteint le légère mignon, Evolurock, mais dans Slam, histoire de surprendre un petit peu l'adversaire Sur un Calongren qui finalement, Calongren, touche beaucoup de Pokémon dans l'équipe adverse Et 24 d'attaque, et bien c'est pas rien en Little Cup On a ensuite Brattini, le Mini Draco, Rigide, Bandochois, Vitesse Extrême Donc ce sera vraiment notre Last Time Sweeper Il faut que le Grain Golem soit tombé avant ce Pokémon Et Mind Turtle, le Carapuce prudent, Evolurock, avec Point Boost, Aquajet, Cascade Et bien évidemment le Tour Rapide, c'est pour ça qu'on le joue On va lancer le combat tout de suite contre Haricot J'espère que je vais avoir bien prédict sa team Parce que je vais en avoir besoin mesdames, messieurs Qu'est-ce qui va nous ramener le petit Haricot ? Je vais remettre sa prédiction team Et c'est exactement ce que j'avais prévu à une différence près J'avais prévu Flux Vuetin plutôt que Granivole Alors ça arrange pas mon calcul parce que du coup Ça arrange pas mon calcul parce que du coup le Flash Cannon est beaucoup moins utile Sur Arkyomir Mais après son Granivole peut pas trop toucher mon Arkyomir en lead On le voit souvent jouer son Voltorb Le Mister Il est intéressant comme lead Voltorb Qu'est-ce que je peux lui ramener ? Qu'est-ce que je peux lui ramener qu'il lui fasse suffisamment de dégâts ? Qu'est-ce que je peux lui ramener en lead ? C'est vrai que le lead j'y ai pas du tout pensé face à cet adversaire là Je peux lui ramener Lifiaton Je peux lui ramener Grumpy Goodall c'est une win condition On ne ramène pas une win condition en lead On ne ramène pas une win condition en lead Lifiaton c'est vraiment le seul lead que je vois vraiment valable Face à l'équipe adverse On va faire ça On va faire ça mesdames messieurs J'espère qu'on va réussir à remporter notre deuxième victoire sur Hariko Enfin notre deuxième victoire de la CPF au total sur Hariko Ce serait sympa mesdames messieurs Parce que vous savez très bien que si on perd ce match On est à 4 défaites pour une victoire Et que c'est 100% de chance l'élimination des playoffs Donc après ça il ne nous restera vraiment pas grand chose Bon en même temps on est 5ème semaine Donc c'est normal que ce soit un petit peu chaud On va se mettre tout de suite une musique bien épique Voilà Cosa Castle de Megaman Alors Primo Bull voilà donc le Voltorb Je l'avais predicted Je l'avais predicted Maintenant est-ce que je commence à me setup tout de suite Est-ce que je suis un gros bâtard Je ne sais pas trop ce qu'il peut avoir pour moi en fait ce Voltorb Mais je ne pense pas grand chose Donc on va faire une danse lame direct On va faire une danse lame direct On va montrer nos moves direct Tu vois show me your moves C'est exactement ce qu'on fait actuellement C'est exactement ce qu'on fait actuellement On show our moves La PC Oh la PC feu direct Non Non La PC super efficace Qui fait si peu de dégâts C'est dommage C'est dommage Je ne comprends pas ce qu'il se passe Pourtant je l'ai mis quoi L'Effiatorne Attendez parce que je ne me souviens plus exactement quel set je lui ai mis Pourtant je ne lui ai rien mis en Si je lui ai fou Pardon Je l'ai blindé en défense spéciale Excusez-moi Excusez-moi Le canon graine Qui va partir Bla Ça va éclater son Voltorb je pense Voltorb n'a pas beaucoup de défense Si je ne m'abuse Ah si quand même 50 Ok C'est pas mal C'est pas mal Excusez-moi C'est pas mal La provoque Mais bien évidemment Mais là Mais là on est déjà parti Pour le canon graine Ha 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 Et oui Et oui Le canon graine Qui ne one shot pas Alors par contre On est emmerdé Parce qu'il va nous faire after mass Et ça va nous mettre mal Pour la suite de la partie Et est-ce qu'on veut ça Parce que Non ça touche pas Calon graine Non d'accord C'est pas un move de contact C'est pas un move de contact C'est pas censé faire proc Le aftermath La PC Qui va encore nous enlever Des PV Bien évidemment Et comme les provoque On ne pourra pas se heal Derrière J'espère que le aftermath Ne va pas proquer Il va proquer Il va proquer Il va proquer Non il ne va pas proquer C'est parfait Et oui Ça ne touche pas Ça ne touche pas Balgrain 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 Ça touche Balgrain Ça touche Mais ça touche pas Ça touche pas Ça touche pas Ça touche Balgrain Ça touche Voltorb Ne touche pas Voltorb Ne touche pas Excusez-moi Je suis perdu C'est haricot Je lui ai fait une blague De merde T'à l'heure Je ne sais plus Ce que je lui sortais Qu'est-ce qu'il va nous faire Un toxique Je sous-estime Peut-être Le potentiel De grainivole On va lui faire Un canon grain Pour voir Ah le harcèlement Bien joué Oh mais non Mais c'est dommage C'est dommage Ça Ça c'est très dommage C'est très dommage C'est très dommage Parce que J'ai oublié la provoque Donc Je peux faire une synthèse Et repartir Sur toujours plus De danses lames Et au final Il va perdre ce jeu Et si j'ai réussi A faire tomber Son rang C LOL Avec Lift y atteinte C'est pas mal du tout Donc là Est-ce qu'il va trouver ça Worsit Ou est-ce qu'il va fuir Sachant que ça se trouve Il aime toxique Il risque de Miss son toxique Il y a le risque Que le harcèlement Dure moins de tours Que prévu C'est à dire Moins que 5 Ah souvenir Direct Mais ça c'est parfait Pour moi C'est parfait pour moi Ça me remet à 0 Mais moi Je regarde ma vie Je ne perds pas de PV A cause de Donc ça c'est très bien Ça c'est très bien On a déjà éliminé Deux de ses pokémons Notamment quand même Pour au final Être pas si mal Puisqu'on se retrouve A plus 0 Mesdames messieurs Est-ce qu'on serait sur le chemin De la victoire On reste concentré Stay focus Il reste Scraggy Et Sheldr J'ai fait Le plus simple Excusez-moi Là il peut ramener Gollet Il peut ramener Tellement de monde Sur moi Il peut ramener Tellement tellement De monde sur moi L'addition SVP Voilà qui va tenter De se placer Ici Alors Calc time Non mais il me défonce Quoi qu'il fasse En fait Il doit avoir calculé Que je ne me défonçais pas On va ramener Mirrorby Mirrorby peut venir Sur lui Mirrorby peut venir Il peut Il peut En qu'est-ce qu'il veut Mirrorby On a calc Mirrorby pouvait En qu'est-ce qu'il voulait Sur l'addition SVP J'essaie de me calmer Excusez-moi Je ne vous ai pas montré Depuis le début du match Je ne vous ai pas montré Mais Guimauve est là Il me soutient Sur ce match Il espère que ces Spindas de Lyon Réussiront à décrocher Une victoire Face au Face au Eh bien au campenote De Haricot D'ailleurs By the way Le lien de la chaîne De Haricot Est dans la description De la vidéo Si vous voulez Allez voir Mesdames et messieurs Et là Il se trouve face à un Pokémon Face auquel il ne peut rien faire Parce que malgré Le fait qu'il puisse avoir Shell smash Razor shell Coquilam Eh bien ça ne me one shot pas Par contre Est-ce qu'il ne peut pas Avoir d'attaque insecte Je suis en train de confondre Avec 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 Binacle La puissance cachée plante Par contre Elle va faire son effet Le seul Ah c'est un spécial Il est Merde Il est Il est Il est pas Il est pas Il est pas Mesdames et messieurs Qu'est-ce qu'il s'est passé Comment est-ce qu'il a Comment est-ce qu'il a Aussi mal tenu ce coup Je suis confus Ok Ok calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Est-ce que tu te laisses mourir Maintenant Putain Shellder S'il le joue Full spécial 252 Face à Bronzor Merde Bronzor Bronzor S'il te plaît Où est-ce que tu es Voilà Mirrorby S'il te plaît S'il le joue 252 Et qu'il se met A plus 2 En attaque Avec un surf Combien il fait 82% C'était le max roll Merde Il est censé être modeste Il faut qu'on espère des minrolls Si on veut survivre Donc on va switch out Sur mine turtle On switch out sur mine turtle On a le aquajet derrière Mesdames et messieurs J'espère qu'on fait pas une bêtise Surf Oh oui C'est trop bien tenu C'est trop bien tenu Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre Shellder en spécial S'il te plaît Shellder Smogon Je suis en train de sortir La quête J'avais pas du tout prévu Le Shellder spécial Je savais même pas Je pensais même pas Que ce fut possible De sortir un 45 Là par contre Il a peut-être sous-estimé Mon équipe Le petit bonhomme Avec une hidden power Il me reste combien de temps 56 secondes J'ai le temps Hidden power Grâce S'il te plaît A plus 2 Sur Squirtle Mine turtle Tu lui fais 76% max 16 pv max Avec juste un max roll Moi Tu es à Aquajet fait 5 à 10% Mais tu es à Moins 1 en défense 15 à 20% Ça tue Aquajet Oui 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 Non What 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 Le max roll Le max roll Le max roll Sur Mais comment c'est possible Il a mis Moult défenses Dans quel cas Est-ce que je peux pas le tuer Dans quel cas Est-ce que je peux pas le tuer Dans quel cas Je ne peux pas le tuer Je comprends pas Je comprends pas Pourquoi est-ce qu'il est pas mort C'est incroyable Mesdames messieurs On va sortir Brattini J'ai pas compris Pourquoi il est pas mort Et pourquoi est-ce qu'il a pu En fait Il a eu le max roll On l'a calculé Mesdames messieurs Modeste A plus 2 Il lui faut un max roll Avec une hidden power Il avait Il avait A partir du moment Où j'avais 15 pv Il avait S'il te plaît Dis-moi combien Il a de chance La garantie tweet ko Il avait un roll Sur 10 Sur le calculateur En fait c'est le dernier roll Je savais Que la pc allait tomber Mais je pensais Que ça allait tuer L'addition svp Qui va switch out Et fistilante Qui va venir Prendre la vitesse extrême Donc là c'est bien joué C'est bien joué Ça va se permettre De faire chier mon équipe Ça Ça va se permettre De faire le Ça peut faire deux choses Ce truc est très chiant Ce truc est très chiant Oh je suis déçu Que mine turtle soit mort Il peut faire le punch Qui fera chier Il peut faire le knock off Le knock off C'est le play le plus safe Ça le débarrasse De l'évolu rock Sur n'importe qui Avec mes pokémons Là je suis triste Avec mine turtle qui est mort J'ai perdu un Ball ombre Ok dommage Dommage On va faire la synthèse Pour voir ce qu'il a Il va avoir toxique Ou un truc dans le genre Il peut avoir le knock off Encore une fois C'est une possibilité D'avoir un move physique C'est un pokémat spécial On l'a vu la dernière semaine Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de musique ? La musique ! Merci Ok c'est un match Qui a démarré sur le chapeau de roue Mais qui n'est pas prêt De s'arrêter mesdames et messieurs J'ai l'impression Qu'il n'a pas sabotage Pour prendre autant de temps A choisir J'ai l'impression Qu'il n'a pas sabotage Les PDR Les fameux Les fameux PDR Au cas où mon fantominus Soit Au cas où mon fantominus Soit chiant Avec le focus H Le truc c'est que maintenant Le fantominus peut venir Vraiment avec son équipe Et ça Good point Fistilant Tu vas te prendre un toxique La balle ombre Dans le but Tentatif De me baisser ma défense spéciale Et le toxique Qui va toucher Donc là c'est cool Et là il sait Qu'il est dans une position Où il va perdre Le petit haricot Je ne vais pas être greedy Je pense que je vais placer Des canons graines Simplement Histoire de baisser Sa capacité à tenir Sur le terrain Ah il peut avoir balance Il peut avoir balance Et là par contre Ça va venir piquer Oh terrible Le toxique qui le tue Génial Mais j'ai très bien fait De mettre cette répartition Complètement what the fuck Sur ce cher Germignon Qui est au final Excellent Excellent Ah attendez Je suis en train Mais non Il peut pas avoir Il a peut-être La expert belt Le coquillage Faudra que je lui demande A la fin du match Le haricot Il a peut-être La expert belt Sur le coquillage C'est une possibilité aussi Ce qui ferait Qu'il aurait eu plus de chance De me tuer Sur la Oh Sur la Mais on est bien Sur ce match Mais on est bien Excusez-moi J'arrête pas de boire Je suis perdu dans mes pensées Putain c'est dingue Tout se bouscule dans ma tête En fait Là mesdames et messieurs Les Spindas sont en train D'entrevoir Une possibilité de gagner ce match Vie de voyou Et oui Vie de voyou Qui arrive sur le terrain Mesdames et messieurs Et qui va venir Tout simplement Se prendre une intimidation De Grumpy Cuddle En fait là Il n'y a plus de quoi résister En face A mon équipe Il lui reste beaucoup trop Peu de Pokémon Et trop peu de moyens De se sustain En fait Et c'est Grumpy Cuddle Qui va arriver sur le terrain De manière excellente Pour prendre un éventuel Poison Jab Mais après A moins un Il me fait que dalle A moins qu'il soit Trace Band Et alors là C'est très bien joué Dans ce Draco Donc il n'est pas Trace Band Et là par contre Il est dans la merde Parce que Grumpy Cuddle J'oublie tout le temps Qu'il y a 2 B A Snubble Ça me perd Grumpy Cuddle Face à un Comment il s'appelle Scraggy Scraggy J'oublie tout le temps Son nom en français Et quand je l'ai en français Je l'oublie en anglais Deedance Le Poison Jab Bien évidemment Le Poison Jab arrive Mais le Poison Jab On a calculé tout à l'heure Que A moins un Il nous faisait que dalle A plus un Intimidate Il nous fait 50% Grand Max Pas bon pour lui Ça va être La Calinerie Mesdames, Messieurs Ah Tête de Bah c'est pareil Bah c'est pareil C'est pareil Calinerie Et ça one shot Et ça one shot Oh mesdames, Messieurs C'est magnifique On va réussir à sortir Un 3-2 finalement Et si on réussit A sortir un gros KOF C'est très très bon pour nous C'est excellent pour nous Est-ce qu'on joue Les Traillardeux Et qu'on essaie De tenter le gros KOF De malade Chaud C'est à dire Qu'il ne faut pas laisser Le Shelder se placer Et Et voilà Comme ça par exemple Alors attendez Parce que là J'ai que dalle En défense spéciale Et son Shelder On a vu que c'était Un Un Shell Smash Mais Modeste A 252 Spe-Attack Et probablement Sans les Violites Du coup Vu ce qu'il a pris tout à l'heure Quoique Avec un Surf Il nous met 50% Donc ça nous one shot Enfin ça nous tue Mais ça ne tue pas Brattini Mais ça ne tue pas Brattini Donc Brattini Go Le Ice Beam Ah putain Il fait 100% Par contre C'est violent C'est très violent Pas le Ice Beam Oh putain Ok très bien joué Très bien joué Très bien joué Très bien joué Ça nous montre Qu'il y a encore du répondant Maintenant Il n'est pas modeste Du coup Si Mettons il est sérieux Genre neutre Face à un Comment il s'appelle Ghastly Son Ice Shard Nous met 30% Ouais No way Qui nous outspeed No way Qui nous outspeed Et même si Qui nous outspeed Ça ne nous met pas Beaucoup cher Donc là Ça va être La balle ombre Oh le Switch Out Carrément Pas bon ça Pas bon Mab Pardon Etibam Qui arrive sur le terrain On a bien vu Ce que tu avais fait Ici Hariko Le beau jeu Le beau jeu Le beau jeu Le beau geste J'ai encore besoin de lui Ça va ramener Ça va ramener Mirorby Mirorby qui a la puissance cachée Excusez-moi La puissance cachée entière Pas mal Oh non Bien joué ça Le séisme Le séisme va faire très mal Mais nous On a la PC Grass Il va nous défoncer la gueule Je pense On est full investi en attaque En défense Mais il va Oh tourbissable Pourquoi Pourquoi mesdames messieurs Je vous demande Pourquoi Bon là Hariko a perdu Mais il va s'en sortir Avec un bon score au final Par rapport à ce qu'il avait pris au début Sturdy qui va popper Le Sturdy Berry Juice Bien évidemment Très classique sur Onyx Bon on va s'en sortir Avec un bon score au final Et la puissance cachée ici Qui va venir Finir Mon adversaire La puissance cachée La balle ombre derrière Qui va finir Mon adversaire Donc là c'est cool C'est win C'est le GG C'est le beau jeu En tout cas très bien joué Hariko J'espère pouvoir m'en sortir Avec ce 3-0 Qui permettrait au Spina de Lyon De remonter un petit peu Après les 3-4-0 Qu'ils ont pris Non Est-ce qu'on a pris un 5-0 Face à Himmelboy ? Je sais plus ce qu'on a pris La semaine dernière En tout cas ça va être la ballon Mesdames messieurs Et ça va finir Onyx et Coquillas On va voir si Coquillas Ava une prio ou pas Il faudra que je lui demande Le 7-0 de son Coquillas Il faudra que je lui demande Le 7-0 de son Coquillas En tout cas il a très bien joué Et je suis assez content D'avoir réussi A mettre en place Une stratégie Qui puisse contrer Ces deux main threats Selon moi par contre L'absence de Fluffetin Dans son équipe C'était un petit peu dommage Je sais pas si Fluffetin Aurait mieux contrer Germignon Que Que Comment il s'appelle Que Tournegrin Mais en tout cas Mesdames messieurs C'est l'Espina de Lyon Qui remporte Une deuxième victoire Dans cette CPF Spring Split Merci Merci à tous De m'avoir soutenu Et d'avoir cru en moi Voilà c'est tout Allez salut je me casse Non Voilà Qu'est-ce que t'en dis Guimauve toi Guimauve on s'en fière Regarde ses yeux Regarde ses yeux C'est un manager fier de son club Fier d'Espina de Lyon Ici présent Et puis écoutez Qu'est-ce qu'on peut dire Mesdames messieurs Si ce n'est que Si vous avez envie de voir Le point de vue de Hariko Sur ce match N'hésitez pas à aller voir Sa chaîne La description Et dans la vidéo Même si je pense Que ici vous le connaissez tous C'est un très très bon Joueur de VGC Un très très bon stratège En règle générale Et surtout Il a la chaise Ikea Des grands champions On partage la même chaise Ikea Et je trouve ça assez abusé Il fallait qu'on le note quand même Je ne sais plus Je regardais un jour sa vidéo Et puis je le vois Qu'il fait comme ça Et puis je fais Ah la chaise Ikea Oui c'est la chaise Valrode Je ne sais plus quoi Bref C'était fantastique Mais je pense que vous le connaissez tous Parce que je passe mon temps à dire Hariko t'es génial Tu joues trop bien en VGC A chaque fois que je joue du VGC Je fais une référence à Hariko Donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue Sur ce match N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo Si ce match vous a plu N'hésitez pas non plus à partager la vidéo Sur les réseaux sociaux On va laisser un commentaire Sur les éventuelles misplay de mon adversaire Sur les éventuelles erreurs de team building De mon côté Du sien Des mauvais jeux de mon côté Bref Ce genre de choses Et puis sur ce mesdames messieurs Et bien qu'est-ce que j'ai à dire de plus Si ce n'est que C'était Pokéchou Le coach des Spina de Lyon De vos Spina de Lyon Pour cette CPF A Ciao Sous-titrage ST' 501